Et bien bonjour à tous les amis, c'est CourageTuber et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palladium Cette fois-ci sur Palladium, et oui, donc Palladium est déjà ouvert depuis je dirais peut-être deux mois Mais les métiers ne sont sortis que depuis un mois, voilà, donc j'aurais pu faire des vidéos avant mais j'avais pas trop de temps pour Donc aujourd'hui on se retrouve sur Palladium parce que les métiers sont sortis et c'est un petit peu ça que je trouve le plus important Donc bah on va commencer tout de suite, bon alors je vais expliquer, j'ai déjà joué à Palladium donc j'ai déjà un peu d'équipement Mais j'ai déjà un peu XP aussi mes métiers parce que bah quand on joue on est obligé un petit peu Donc je vais quand même vous montrer mes niveaux, donc déjà il y a un nouvel inventaire, on va peut-être cacher un peu tout ça Il y a un nouvel inventaire qui est pas mal utilisé, il y a quatre onglets, donc là c'est les quêtes, bon pour l'instant il n'y a aucune quête sur aucun serveur je crois Là c'est les métiers et là c'est les quêtes journalières, bon on a une quête journalière qui est de récupérer 8 pains pour 500$ ce qui est pas mal Et voilà donc là c'était le plus important un peu les métiers, donc Farmer je suis niveau 2 avec 45 d'XP c'est rien du tout Hunter je suis niveau 2 avec 256 XP c'est rien du tout non plus, Ultimist 0 parce que je ne sais pas du tout comment on fait pour XP Et mineur je suis niveau 7 avec 4381 XP voilà c'est tout c'est pas un très très gros farm mais c'est un farm quand même assez bien Voilà donc aujourd'hui directement ce qu'on va faire c'est construire une base et commencer à farmer direct, on va commencer à farmer le métier de farmer voilà tout simplement Donc on va aller sur un serveur, je vais pas vous dire lequel exprès je vais me poser à un endroit pour faire ma base et je vous retrouve juste après Donc à tout de suite Je suis sur un truc mais vraiment auquel je ne m'attendais pas du tout en fait quand j'étais en train de me déplacer pour trouver une base Enfin pour m'installer sur une base j'ai trouvé une Sky Pays Enfin une Sky Farm plutôt on va dire une Sky Farm Mais elle est pas hyper grande mais bon il y a quand même des trucs On peut, je pourrais farmer ici mais bon voilà c'est pas ma base à moi Je peux pas FK dedans donc non c'est pas super Mais je vais garder un petit set home quand même Slash set home pillage quand même on va garder un petit set home voilà Et on va pouvoir piller donc là on a déjà 14 minerais d'amethyst On a un jump chest plate donc on a vraiment un stuff enfin un travel hein Donc moi j'en ai déjà un et le mien il est pas abîmé J'ai cru avoir entendu quelqu'un mais j'ai pas l'impression Là on a du titane en fait c'est juste j'ai très peur mais bon On a une hache en titane bon c'est pas super important Bon en fait je vais juste faire cuire mes minerais ici Bah en fait j'ai de la métisse on va faire cuire ça Bah en fait on va lui faire cuire ses trucs hein Ah et du packing tape c'est très bien c'est très bien le packing tape voilà Donc on a une petite une petite farm voilà comme ça Donc bah dès que j'ai fini de tout faire bah on se retrouve Les amis c'est bon je viens de terminer ma base Et bon elle est pas très grande hein Voilà voilà on a une base au début j'avais dit une ferme mais en fait j'ai eu des petites idées Et donc c'est juste une base pour l'instant voilà il y a une petite ferme Mais c'est vraiment juste en fait pour pouvoir gagner un peu de points d'expérience et de la nourriture c'est tout vraiment Donc là on a beaucoup beaucoup de four parce que je sais que c'est très utile pour xp les métiers Parce que par exemple pour le métier de farmer on peut faire cuire les patates pour gagner de l'expérience Pour le métier de miner on peut faire cuire les minerais pour gagner de l'expérience Et pour le métier de hunter on peut faire cuire la nourriture pour gagner de l'expérience Donc les fours c'est vraiment très important Et après on fera quand même des palladium Et des palladium furnace Voilà ça coûte un petit peu plus cher Quand même 8 palladium pour chaque four donc là j'ai pas trop les moyens Mais plus tard quand on sera un petit peu plus riche on pourra se permettre de faire des fours en palladium partout Voilà et donc là en fait on a des carpenters Enfin c'est des carpenters blocs Et dessus j'ai mis de la glowstone et du quartz Voilà donc là on a tout ça Et ici bon on a un four en bonus parce qu'il allait pas trop là bas Et je l'ai mis un petit carpenters de four au dessus voilà tout simplement Donc c'est tout Après là c'est du bois, des nouveaux arbres de palladium voilà Alors en couleur elle est pas super belle la base Mais bon c'est pas super important Et donc un petit peu entre le dernier moment Ou entre la dernière coupure et maintenant J'ai quand même xp je crois 3 niveaux de mineurs quand même 3 niveaux c'est pas rien Et donc j'ai quand même eu voilà 3139 quartz voilà Et en sachant que j'en ai raté que j'en ai relancé voilà Donc j'ai quand même eu tout ça de quartz c'est pas rien Bon et en graines j'en ai eu 36 mais ça c'est pas du tout important Voilà alors vous voyez que là quand même j'ai un coffre en or avec un peu de ressources Là j'ai un autre coffre en or avec pas du tout de ressources hein c'est juste des trucs voilà Mais il y a un petit coffre caché dans la base donc je vais vous laisser le chercher pendant Bah en fait non je vais vous le montrer voilà vous avez plus il est là en fait Là on a un coffre ici voilà un hidden chest et dedans il y a un palladium et une pioche en En pas là voilà tout simplement Et comme je suis passé niveau 10 en mineurs juste avant bah j'ai pu avoir une pioche en palladium F5 U5 et un hammer en palladium voilà c'est tout Mais donc non quand même aujourd'hui on va quand même essayer de passer au moins niveau 5 en farmer si on peut Donc bah qu'est-ce qu'il nous faut bah il nous faut une ferme Mais ça on a dit c'est pas une ferme hein pas du tout Donc bah va falloir que j'aille miner en fait je vais aller encore sur un autre serveur que celui-là Je vous dis pas lequel parce qu'il faut que je cache un petit peu Donc je vais chercher sur un autre serveur et on va construire une grosse ferme claim d'accord Ca sera claim et ça fera un chunk voilà je pense que sur si je fais un chunk de tout en bas jusqu'à la couche maximum Ca va être pas mal hein on va pouvoir xp et très vite Donc bah je fais ça enfin je construis pas tout hein bien sûr je fais peut-être un étage ou deux et on se retrouve bah juste après Mes amis c'est bon je viens de terminer ma grande ferme enfin terminer et terminer la partie que j'allais faire aujourd'hui Parce que franchement là vous allez dire ouais bon là il n'y a pas grand chose mais il y a quand même un étage ici Un deuxième étage ici un troisième étage là et un quatrième ici oui je me suis raté un petit peu en descendant Mais voilà il y a tout ça qu'il faut que je prépare parce que là pour l'instant il manque des graines mais partout Enfin il n'y a que deux étages qui sont vraiment complets en graines enfin un seul vraiment qu'il est complet entièrement Parce qu'il manque encore tout ici pour tous les étages et voilà il faut vraiment enfin c'est très compliqué Vu comment je me suis mis parce que j'ai fait enfin que chaque étage il n'y ait que deux blocs et donc bah il manque de la lumière au milieu Donc j'ai dû mettre des carpenters barrières et leur mettre de la glowstone voilà pour qu'il y ait toujours de la lumière Donc c'est vraiment très très long et très enfin ça demande beaucoup beaucoup de ressources Pas des ressources très compliquées à avoir mais il faut beaucoup de bois c'est vraiment ça le plus embêtant Donc là il va me falloir encore pour qu'elle soit vraiment terminée bah déjà que je creuse jusqu'à la couche 0 En sachant que j'ai creusé pour l'instant que jusqu'à la couche 51 Donc il me reste encore bah 51 couches à creuser Et après il faudra que je construise là vraiment il faudra que je construise bah de 51 à 256 voilà donc il me reste encore 200 couches Enfin plus de 200 couches à faire donc en vrai avec cette ferme là si j'arrive à la terminer ce sera vraiment pas mal Donc déjà aussi cette zone et claim donc si quelqu'un arrive essaye de casser bah il pourra pas Mais voilà donc le seul moyen de casser bah c'est d'y aller à la dynamite ou au TNT donc bah j'espère que ça n'arrivera pas hein Mais voilà donc la ferme elle est bien et donc bah là qu'est ce qu'il va falloir que je fasse bah que je passe niveau 5 en sachant que je suis niveau 2 et que j'ai que 360 XP Donc ça va être très très long et voilà donc j'ai trouvé un petit spawner à squelettes qui peut être très utile pour le métier de farmer Donc bah je vais l'aménager je farm un peu d'os et après bah on XP donc bah tout de suite Alors les amis là il s'est passé quelques jours entre la dernière partie de la vidéo et maintenant et donc je pense que vous le savez Palladium a fait une maintenance et donc bah les métiers ont été un petit peu changés et c'est pas super bien pour nous Parce que bah on a perdu des levels et beaucoup de levels vous allez voir ça Donc on était à peu près niveau 3 en farmer niveau 10 en mineur niveau 3 en hunter et niveau 0 en alchemist forcément Mais voilà on avait à peu près ces levels là et bah maintenant on est plus que level 2 en farmer parce que j'ai continué à refarmer après Level 7 en mineur et level 1 en hunter et toujours level 0 en alchemist mais voilà on a perdu beaucoup de levels et c'est dommage vraiment Mais bon je pense que c'est quand même au moins maintenant on sait ce qu'on peut farmer parce que maintenant la zone comment XP fonctionne On a qu'est ce qu'on peut casser pour gagner l'XP, qu'est ce qu'on peut fabriquer pour gagner l'XP, qu'est ce qu'on peut cuire pour gagner l'XP, qu'est ce qu'on peut tuer pour gagner l'XP Et des trucs custom en fonction du métier voilà et donc la cobble breaker voilà Donc bah c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas grave on va quand même rattraper un petit peu ce petit problème et donc voilà Donc moi déjà vous avez vu qu'on peut gagner de l'XP en mineur avec le cobble breaker Donc moi j'en ai fait un qui est automatisé un tout petit peu voilà Donc tout simplement le système du cobble breaker c'est on met de la cobblestone et ça nous donne des particules, des particules de minerai Et après ces particules de minerai on s'en sert quand on en a 9 logiquement quand on fait ça et on a le minerai en question Bon là les crafts ils sont pas faits et donc je peux pas me faire les crafts donc c'est pas grave Mais à chaque particule qu'on récupère du cobble breaker on gagne un XP voilà c'est pas mal Surtout que moi j'ai quand même 2445 de stone plus tout ce qu'il y a dedans plus tout ce qu'il y a dedans Ca fait à peu près là je dirais 200-300 XP ce qui est pas mal du tout Ah et aussi en fait non ça dépend de la particule qu'on récupère des points d'XP parce que vous avez vu j'avais récupéré une de fer ça m'avait rapporté 1 Et là j'ai récupéré une de titan ça m'a rapporté 2 donc je pense que c'est ça c'est plus en fonction de ce qu'on récupère des points d'XP voilà Donc bah sur ce les amis bah je pense que c'est la fin de cet épisode sur le prochain épisode je J'essayerai quand même de d'XP un petit peu hein parce que bah il faut qu'on se rattrape Donc euh déjà avant de vous dire au revoir en fait je ne savais pas être moi qui va vous dire au revoir cette fois ci C'est ma un petit peu si vous voulez ça va être la nouvelle mascotte un peu de la chaîne ça sera Andriop voilà Donc c'est une petite plaquette voilà c'est une petite plaquette qui est très sympa et qui va faire des petites interventions maintenant sur les vidéos par exemple Qui dira des trucs que j'ai oublié des trucs comme ça et donc ce sera Andriop qui fera ça donc bah déjà je vais laisser Andriop faire l'outro et donc bah moi je vous dis à la prochaine Hello c'est Andriop donc moi là je vous fais l'outro de cette vidéo parce qu'on me l'a demandé donc bah je vais faire ce qu'on me demande hein Je vais vous dire de vous abonner à la chaîne de mettre un petit pouce bleu parce que de toute façon ces deux choses là c'est vraiment un truc qui fait extrêmement plaisir Pour Courachuba vraiment il aime ça donc aussi n'hésitez pas à partager la vidéo je sais que certains le font et bah voilà moi je pense que c'est une très bonne idée et donc bah sur ce je vous dis bah à la prochaine vidéo J'espère que je serai là et que je ne serai pas très viré donc bah à la prochaine et au revoir J'espère que c'est tout le monde